Cette émission vous est présentée par NordVPN. Cette bad news se passe forcément aux Etats-Unis. Les cheveux ? En fait, encore une fois, ouais, comme... Parce qu'on t'entend tout en même temps, du coup mes cheveux n'ont pas poussé depuis la semaine dernière. Et du coup, j'aime pas être chauve, donc j'ai mis ça pour cacher. Pour cacher que t'es chauve ? Ouais, enfin je suis chauve. Ouais, enfin que t'es... Pas autant. Non, mais que t'as pas de cheveux. Ouais. T'as mis un masque de troll chauve. Ah merde, je m'en... Ah oui. Ah oui. Ah c'est con. Ah oui. T'as pas un truc qui... Qui ferait plus moite-moite ? Entre deux, comme la semaine dernière ? Ouais, ouais. Ouais, je vais essayer de trouver un truc. Mais là, il a de l'avenir ce truc. Je suis sûr que tu peux faire un... Quelques jours. Une chaîne YouTube ring pour lui. Le troll. Le troll. Et j'en insulte tout le monde. Ouais, c'est ça. Ah, ça fait bien. Eh bien, je suis bien content de prendre le taxi avec vous, monsieur. Allez, montez ! Eh bien, on est parti pour les Etats-Unis. C'est une jeune fille de 21 ans qui, en pleine réunion, Zoom, discute et tout, machin, quand, dans le fond, arrive son enfant de 2 ans. Et là, et elle est morte. L'enfant de 2 ans avait trouvé l'arme à feu que son papa avait cachée dans son sac. Pas de patrouille. Dont il n'avait pas le cran d'arrêt. Voilà. Le cran d'arrêt ? Mais le cran d'arrêt, c'est un couteau des vies. Il n'avait pas mis le cran de sûreté. Le cran de sûreté. Voilà. L'homme est en prison puisqu'il a laissé le flingue à portée de main de l'enfant. Et l'enfant a dû se dire « Je vais y faire pan-pan sur maman. » Ouais, ça a marché. Et pan. T'imagines comment tu grandis ? J'ai tué ma mère. J'ai tiré, moi, avec une arme à feu, déjà. Ah ouais ? Et la gâchette, c'est dur, quand même. Et c'est lourd. Donc, du coup, je pense qu'il a vraiment fait tomber l'arme, je ne sais pas. Il a dû se la manger dans la gueule, surtout, l'arme ? Oui. Puisque le recul... Le recul, c'est fou. Ça, je ne sais pas. Ouais, c'est clair. Et puis, il y a une odeur. Enfin, bref, voilà. Il a tué sa mère. Il sera en thérapie avec Alec Baldwin. Putain. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans Bad News, mais bon, tout le monde en a parlé. Oui, et puis là, on est trop tard. Ouais, on est trop tard. Ouais. Et puis, c'est Bad News horrible, quoi. Putain. Bad News vous est présenté par ces photos qui ressemblent de loin à un trou du cul, mais en fait, ça n'en est pas un. Ça ressemble à un trou de balle Mais ça n'a rien d'anal On dirait un trou du cul Mais en fait, ça n'a le but Sauf ça. Et ça. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, Badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et mes sources, c'est vous. Contacte, arrobase, une case en moins, point com. Rappelez-vous, vous devez envoyer l'hymne de ma micro-nation qui est en Ardèche. Voilà, même mail. En bref, de Jonas, trouvée dans 20 minutes. C'est un peu triste, l'histoire. L'histoire, elle est un peu triste et en même temps, elle est un peu drôle. Elle est vraiment calibrée pour Bad News. D'accord ? Ça se passe en Allemagne et une jeune maman qui est un peu dans la dèche, elle n'a pas beaucoup d'argent et elle veut nourrir son bébé, mais elle n'a pas de quoi le nourrir et elle doit s'acheter une tireuse de lait. Un tire-lait. Mais elle n'a pas les moyens de s'acheter un tire-lait. Du coup, elle va dans la pharmacie, elle demande un tire-lait. Elle ne se bat en courant. Non. Elle les a braqués en sortant son nichon et en les aspergeant de lait. Donnez-la-moi ! Et maintenant, donnez-moi la caisse ! Elle ne s'est pas contentée du tire-lait. Non, non. Ça marche trop bien, je prends tout. Elle a pris l'argent, le tire-lait, et en partant, il a fait... Ah ! Et j'ai envie de voir le film ! Je veux voir la bande-annonce ! Alors, c'est quoi la vanne qu'ils mettent dans 20 minutes ? Ils disent que le surnom journalistique dans la presse là-bas, c'est la Milk Sprayer, le pulvérisateur de lait. T'imagines, elle, chez les Avengers ? La vache ! C'est Maminova ? Milk Girl ! Candy Up ! Mais qui s'est toutes les barres ! À un moment, à un moment, ça va être drôle. Attends, à un moment, on va en trouver une. À un moment ! De toute façon, c'est coupé, les gens ne savent pas et ils se diront « Oh, quel éclair de génie ! » Et ça fait 4 heures qu'on bosse sur la van du nom de la meuf, tu vois. Milky Milf ? J'étais dessus. J'allais dire Milfique. Milky Milf. Bref, on ne l'a pas. En bref de Yoram. Alors, ça, c'est une histoire un peu folle qui se passe aux Etats-Unis. Retour vers le futur. Ouais. Tu l'as vu ? Ah, je l'ai poncé. Le 1. Oui. Beaucoup. Ah oui. Et dans le film, il y a des micro-vannes à ce qui va se passer dans le futur des Etats-Unis bientôt. Et vu qu'à l'époque, ils avaient un président qui s'appelait Ronald Reagan qui était un ancien acteur, dans le film, à plusieurs moments, il y a des affiches où tu vois le prochain western avec Ronald Reagan à l'intérieur. Et il y a même une phrase dans le film qui dit « Alors, dites-moi, visiteurs du futur, qui est le président des Etats-Unis en 85 ? » Ronald Reagan. Ronald Reagan. Ronald Reagan, l'acteur ? Ah, et qui est le vice-président ? Jerry Lewis ? Je suppose que Jane Weeman est la première dame du pays ? Oui. Alors, pas Jerry Lewis, mais Jane Weeman était bien la première dame du pays à l'époque, qui était une comédienne aussi, et qui était sortie avec Ronald Reagan. Sauf que Ronald Reagan, il a vu ce film. Il était en vacances, il était dans son, je ne sais plus, dans son chalet ou je ne sais pas quoi, et on lui a passé le film. Sauf que ça ne l'a pas fait rire. Oh, relou. Mais non, parce qu'en fait, cette femme l'avait quittée et c'était un chagrin d'amour. Et qu'on se moque de lui en disant qu'il ne pourrait pas être président et que c'était un acteur de seconde zone un peu, etc., etc., il a mal vécu le truc et il a décidé de ne jamais parler de Retour vers le futur. Il n'a pas interdit le film, mais tu ne pouvais pas parler devant Ronald Reagan de « Eh, retour, eh, la DeLorean ? Ronald Reagan ? » Je disais « Non, non, non. » Mais un an plus tard, Reagan avait un petit peu accepté ce truc-là et je pense que le film avait tellement marché. En fait, il y a tellement de succès qu'il se dit « Allez, finir. » Et donc, du coup, lors d'un discours qu'il devait faire en 86, le 4 février 86, il a fini son discours par « Comme ils l'ont dit dans le film Retour vers le futur, là où nous allons, nous n'avons pas besoin de route. » Classe. C'était trouvé sur Allociné, la bagnose perso de Kylian. La bagnose perso Ça date de deux ans. À cette époque, j'étais dans ma troisième année d'école d'ingénieur aéronautique. Et avec mon club, on a fait des fusées expérimentales. Et durant l'été, on va les lancer sur des bases militaires à Tarbes. Et donc, il y a plein d'autres écoles d'ingés qui viennent jeter aussi leurs fusées en même temps, tu vois. Donc, c'est une rencontre de gens qui jettent des fusées. Et ils sont encadrés par des vrais pros. Parce que ça peut être dangereux quand même. Et durant ce voyage, il est très courant que nous restions une semaine là-bas et on va boire et jouer au bowling. Et le soir d'avant notre lancement de fusée, on avait décidé de fêter ça avec beaucoup d'alcool. Normalement, tu fêtes ça après le lancement de fusée. Oui, mais le problème ne vient pas de là. Sauf que ce soir-là, un de ses amis a rencontré deux filles du coin. Deux filles très mignonnes du coin qui ont commencé à boire avec lui et à le chauffer bien, bien, bien. Et du coup, il leur a dit au moment où ils allaient séparer, moi, j'ai en fait des filles. Elles me proposent d'aller chez elles pour faire un truc tous ensemble. Donc, je ne vais pas rentrer avec vous, les gars. Et les mecs font putain, le chanceux. Et le mec part avec les filles. Et le lendemain, ils avaient rendez-vous à 6h du matin pour pouvoir aller lancer les fusées. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Ils se disent « Ah, le coquin ! Il a dû passer une belle nuit ! » Sauf qu'au bout de quelques heures, toujours pas de nouvelles. Impossible de... Ils appellent, le téléphone est éteint. Impossible de l'avoir. Ils appellent le commissariat pour déclarer le gars. Et là, la police dit « Ah, mais attendez ! » On l'a ! Ils avaient retrouvé dans la rue leurs potes nus et drogués. Les meufs ont proposé un plan à trois. Elles lui ont fait prendre du GHB. Elles lui ont volé son telle. Elles lui ont défoncé. Elles lui ont piqué son portefeuille, ses vêtements et l'ont laissé au milieu de la rue où une petite vieille l'a trouvée et a appelé la police. Oh la vache ! Si vous racontez cette bad news dans l'émission, je vous raconterai l'année d'après où on a tous bourrés. On a failli se retrouver dans un champ de mine à côté de la base militaire. Ok. Deal. Deal. Tous les matins, en novembre 30, c'est Morning Gullery avec Monsieur Poulpe. Voilà. Sur Twitch. Abonnez-vous à la page YouTube de Fragauchpil. Le lien est en dessous s'il vous plaît. On n'est pas beaucoup s'il vous plaît. Ensuite, nous avons un Patreon Bad News où si vous vous abonnez tous les trois mois, vous gagnez un cadeau spécial avec écrit Bad News Royal Badounet et Royal Badounet c'est le logo qui prouve que vous avez donné. Et pareil pour Fragauchpil, il y a un t-shirt Fragauchpil VIP. si tu aimes Fragauchpil que tu veux que ça perdure on a un Patreon avec un concept qui assure on veut nourrir l'art avec de l'art comme si on nourrissait un port avec du lard tu peux acheter des origines des mémoriers de p'emploi des musiques personnalisées. Voilà et puis c'est bientôt Noël vous avez peut-être envie de faire des cadeaux et bien regardez ces publicités pour des super dessins d'un artiste moyen. Un anniversaire besoin d'une idée cadeau l'arrivée de Noël accélère besoin d'une idée cadeau voici une idée unique et originale un dessin de des mémoriers unique et original sur lesdessinateurs.com tu peux acheter un dessin déjà fait ou passer une commande c'est où sur lesdessinateurs.com 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 Oh, marre ! T'as un train maintenant, c'est magnifique. C'est pas que je t'envoie des fleurs, mais je te jure que t'as... En tout cas, c'est rare. C'est une progression importante. Et je prends plaisir en plus. Ah bon ? Ouais, à dessiner, ouais. En bref de Yoram, trouvé dans La Voix du Nord. Les Sibson... Oui. Ah, ok. Matt Groening ? Ok, non. Il y a une phrase énorme qui... Les Sibson l'ont déjà fait. Souvent, on dit ça. Tu sais, quand tu fais une série ou un truc, t'écris et les gens... Ouais, mais les Sibson l'ont déjà fait. Alors maintenant, c'est South Park, ça. Ouais. C'est soit les Sibson, soit South Park l'ont déjà fait. D'accord. Mais surtout, il y a un truc où très souvent les gens disent les Sibson l'avaient prédit. Ouais. Tu sais, les Sibson ont fait des gags, genre Trump président. Ouais, ouais. Il y a des trucs qui ressortent comme ça. Et il y a une société qui paye 5800 euros pour que tu regardes tous les épisodes des Sibson et répertorie tous les événements qui se sont déroulés dans la série et qui ont eu lieu dans la vie réelle ou les événements qui pourraient prédire le futur. Voilà. Et donc, c'est un métier. Si vous cherchez, c'est... C'est une offre d'emploi, quoi. Ouais, ouais, ouais. En fait, maintenant, c'est battre pour l'emploi. Bah écoute, en tout cas, ils disent C'est un phénomène bien connu, les Sibson ont prédit des événements majeurs en avance tels que Donald Trump président, la fraude à la viande de cheval en 2013 et la pandémie du coronavirus. Après quelques années compliquées, nous sommes curieux de voir ce que 2022 nous réserve. Donc, en prévision de la nouvelle année qui arrive, nous nous sommes dit pourquoi ne pas analyser les saisons des Sibson pour voir si nous pouvons prédire ce que l'année prochaine et l'avenir nous réserve. Non, mais qui fait ça ? On dirait un délire de riche de Bon, moi, j'ai le fric, donc je vais payer quelqu'un pour le faire. C'est Plantin Casino qui dit ça. Alors, je ne sais pas. Ça doit être une plateforme qui a du pognon, quoi. Ils doivent regarder 706 épisodes des Simpsons. Il y a pire comme taf, hein. Il y a pire. Mais en même temps, tu dois tout noter, quoi. Et puis, il y a plein d'épisodes où ils ne prédisent rien. Ouais, ouais. Ouais, mais tu kiffes. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je n'ai pas vu tous les épisodes des Simpsons. Ah ouais, bah non plus. C'est dur d'avoir vu tous les épisodes des Simpsons, je pense. Qui, dans les commentaires, a déjà vu tous les épisodes des Simpsons ? Il va y avoir des mentheurs. Moi, quatre fois ! Ah non, oh putain. T'as pas de vie, quoi. A noter que le candidat à retenue recevra également près de 89 euros pour couvrir toutes les dépenses liées à l'exercice du rôle. Disney+, les dépenses wifi et les périodes d'emploi. Il sera également une boîte hebdomadaire de beignets. Un avantage qui aurait fini par convaincre Homer Simpson. Lol. C'est l'heure de la correction, Sylvain ? Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Dans la bad news 134, Thomas enjaille. T'as ton manga, quoi. Mais moi, je veux le faire imprimer et tout. Je veux le mettre, c'est trop bien. Alors, attends un tout petit peu avant. A 21-13. Salut les vaches, je viens chercher votre lait pour faire du bon comté d'appellation d'origine contrôlée. Alors déjà, contrôlée prend un accent circonflexe sur le haut. Et ensuite, c'est l'origine au féminin qui est contrôlée. Ce qui immédiatement imprime la marque du féminin au participe passé slash adjectif qualificatif, origine contrôlée et e. Allez Marguerite, donne-moi du bon lait lait ! Phonologiquement, derrière un G, les voyelles E, I, Y font le son J. Pour obtenir le son G, il faut mettre un U entre le G et la voyelle. Les gens, la guerre, une girafe, une guitare. Marguerite. Ça, c'est YouTube ! Tout le monde regarde des vidéos de samouraï podcaster en ce moment. Sors de ta grotte ! Il s'agit d'un impératif, d'un ordre à la deuxième personne du singulier, d'un verbe irrégulier. Sors, S-O-R-S, sortons, sortez. Il faut donc mettre un S à la fin de sort et non pas un T. C'est ça ! C'est ça que je veux faire ! Je ne suis plus un fromager ninja en fait ! Je veux être un samouraï Youtubeur ! Techniquement, tout comme on écrit un footballeur E-U-R et pas un footballeur E-R, comme pourraient le faire les anglais, on devrait écrire Youtubeur E-U-R et pas Youtubeur E-R. En français, en plus, les noms en EUR s'écrivent E-U-R. Sauf, alors sauf, un EUR, l'EUR, un LEUR, le beurre, etc. Le conseil vénérable des fabricants de comtés vénérables. Il s'agit du nom commun masculin, le conseil. L'assemblée chargée de statuer, de donner son avis, de décider, qui donc finit en E-I-L, comme un orteil, un réveil. Ce sont les noms féminins qui se terminent en E-I-2-L-E, comme une merveille, une bouteille, une corbeille, une oreille. L'erreur ici vient sûrement du fait que son auteur confond la forme conjuguée au présent indicatif du verbe conseiller, je ou il conseille, avec le nom. Tu maîtrises le charingan de Montbéliard à la perfection. Présent indicatif d'un verbe en E-R, donc S, tu maîtrises S. Tu maîtrises le charingan de Montbéliard. Mais d'où sort cet improbable composé lexical unifié ? Un composé lexical unifié, c'est quand on forme un mot avec deux autres, en les soudant, sans espace, sans tirer. Bonhomme, gendarme, moyen âgeux, pourcentage, autobus. De Montbéliard ? De Montbéliard. From Montbéliard. La sous-préfecture du Doubs, dans la région Bourgogne-Franche-Comté. La saucisse, Peugeot et les vaches. Un grand rêve implique de grands changements. Alors, c'est soit un grand changement, soit, si c'est au pluriel, deux grands changements avec un S à grand et un S à changement. Ce qu'on dit au CE1, c'est qu'on fait sauter la puce de mot en mot, pour imprimer la marque du pluriel à chaque élément du groupe nominal. De grands S changements S. Un jour, je serai le first. Verbe être, au futur simple, avec la première personne du singulier. Je, pas de S, je serai à I. Je crois qu'on a fait le tour. Un coup de typex, un petit tour chez Roger Epley, tu peux faire encadrer. Merci qui ? Au revoir les bas de Nets. Au revoir Maître ! Merci beaucoup Sylvain. On passe tout de suite à en bref de... Il est pas tout le temps là, mais quand il est là, on le sait. Quand il est là, sa gueule. Un espagnol de 28 ans s'est déshabillé devant la Joconde au musée du Louvre à Paris, où il a été mis en garde à vue. Il a dit, moi, il a été complètement troublé par le portrait de Mona Lisa. Pourquoi je me suis lancé là-dedans ? Je sais pas, mais c'était grandiose ! Il a été arrêté, voilà. Le parisien raconte que ce visiteur espagnol s'est allongé complètement nu au milieu de la salle, qui abrite la toile de Leonard Vinci. Les agents de sécurité sont intervenus, ils l'ont menotté, voilà. Et l'ont mis en garde à vue. Certains pensent que c'est une performance artistique qui aurait mal tourné, et qu'il aurait dit... Il aurait pas osé assumer sa performance artistique qui était un peu nulle, et que personne n'aurait compris. Du coup, il a dit, je sais pas, elle m'a... Elle m'a demandé de le faire. C'est comme les gens qui se branlent sur des photos et qui veulent éjaculer dessus. Souvent, ils voulaient faire ça. Peut-être. Sauf que putain, éjaculer sur la Joconde, faut taper haut. Déjà, d'une part, elle te la mante derrière. Non, après, il y a des verres. Oui, c'est vrai qu'elle est dans les verres. Elle est méga protégée. Tu jutes pas sur la Joconde comme ça. Cette phrase, tu jutes pas sur la Joconde comme ça. Ça pourrait terminer l'émission. Tu jutes pas sur la Joconde comme ça. C'est le moment de parler de notre sponsor. NordVPN. Vous avez l'habitude, dans Bannews, on parle souvent de NordVPN car ils nous suivent depuis plus d'un an maintenant. Grâce à eux, l'émission continue et c'est très cool. Et on impose un abonnement classique à NordVPN habituellement. Et là, je voudrais vous parler d'autre chose par rapport à NordVPN. C'est-à-dire que NordVPN, on le sait, c'est un logiciel qui permet de délocaliser notre IP. Donc, si vous voulez ne pas être retrouvé en France, si vous allez sur des sites, etc. Vous pouvez faire croire que vous êtes à Budapest, par exemple. Hommage à un film qui est arrivé sur Netflix avec Monsieur Poulpe dedans. Ah, c'est sur Netflix ? Oui. Si vous vous abonnez via Bannews, vous avez deux ans et avec une promotion, avec quatre mois offerts, avec une grosse promotion, etc. Mais ce qu'on n'a jamais dit dans Bannews, qui peut vous intéresser, vous les geeks, c'est que NordVPN a des serveurs spécifiques. Et c'est le VPN qui a les serveurs les plus rapides. Parce que la plupart du temps, en général, quand tu utilises un VPN, ça ralentit ta machine. Et ce n'est pas le cas avec NordVPN. Et surtout, ça assure une stabilité vu que tu passes par leurs serveurs partout dans le monde. On a aussi un pack avec NordPass. Et NordPass, c'est vachement bien. Puisque ça permet, tu enregistres tous tes mots de passe à l'intérieur et après, tu n'as qu'un seul mot de passe à te rappeler. Le mot de passe de NordPass. Et après, sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, tu peux aller sur tous les sites qui sont internes à NordPass. Voilà. Abonnez-vous, vous voyez la promotion est juste là. On passe tout de suite à En bref de Cédric, trouvé dans 20 minutes. Ça se passe en Suisse et un homme appelle. Alors, il appelle sa banque pour réduire le montant des tranches à rembourser ou trouver une autre solution. Et le banquier lui dit, qui ai-je au téléphone ? Ben, c'est moi. C'est Vandel Horvat. Non. C'est pas vous. Parce que Vandel Horvat, c'est un homme. Oui. C'est moi, Vandel Horvat. Attends. Je te sais. Oui, c'est moi, Vandel Horvat. Non. Parce que là, c'est une femme au téléphone. Ben non, je suis Vandel Horvat. Non. Enfin, monsieur, c'est humiliant ce que vous faites. Je sais bien que je suis moi. Moi, j'entends bien que vous êtes une femme et pas un homme. Mais enfin, monsieur. Comment je peux vous prouver mieux que ça ? Et il a dû porter plainte. Parce que le mec a refusé en disant qu'il était une femme. Et il dit. Il dit. J'étais surpris. Je ne savais pas quoi dire. Je lui ai dit que son comportement était discriminatoire. Mais ça n'a servi à rien. Je trouve affreux qu'on devait encore subir ce genre de choses de nos jours. Non. Voilà. C'est de la discrimin... Discr... Discr... C'est... C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est du racisme finalement. Un petit peu quoi. Voilà. Mais ça se passe en Suisse en France. Ça n'arriverait pas. Non. La bad news de lulucracra trouvée dans le monde.fr. La vie est toujours. Je vais parler d'une maladie pour faire peur aux badonnettes. Encore. Un truc sexuel. Qui va faire peur à tous les gens qui ont eu des zizi dans la bouche. Je veux vous parler, mesdames et messieurs, du syndrome de la fellation vigoureuse. Alors, j'ai des photos que je ne vais pas vous montrer. C'est des points rouges sur le palais. Oui. Oui. En fait, il y a eu un article. J'ai vu ça il y a 2-3 mois. Et en fait, il y a une gamine du coup qui allait chez le dentiste et qui a dit « S'il vous plaît, ne dites pas à ma mère pour les points, machin, 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 parce que j'ai beaucoup sucé de bite. » Et du coup, j'ai fait « Pardon ? » Elle est montée direct en garde de toi. C'est vrai qu'il y a peu de dentistes qui appellent les parents en disant « Au fait, votre fille, j'ai vu au fond de sa gorge, elle a sucé beaucoup de tomes. » Donc oui, c'est une maladie et c'est une affection qui existe, qui a été découverte en 1928 par un médecin français, « Cocorico ! » L'objet d'un article publié en ligne dans la revue anal de la dermatologie et de la vénéréologie. Voilà, bon bref. En gros, c'est une sorte d'allergie à cause de la friction du gland au niveau du palais qui déclenche effectivement des putains de… Ah oui. « J'ai des photos que je ne vais pas vous montrer. » « J'ai des photos que je ne vais pas vous montrer. » Des plaques de sang qui explosent à l'intérieur, comme des petites veines qui explosent à l'intérieur du palais. Et ça fait mal ? Ben, je crois que ça dérange. D'accord. En fait, le truc, c'est que ça arrive souvent quand les fellations… Donc attention messieurs-dames, quand tu sais, il peut y avoir une fellation classique et il peut y avoir une fellation aussi avec un… On t'aspire, tu vois. Ah oui. Et en fait, c'est ce type de fellation… Qui fait ce truc-là. Qui ferait ce truc-là en fait. Parce qu'en fait, ça te fait comme un suçon au palais. Ah ouais. Je ne sais pas si je peux être plus clair. Non, mais je… Ouais, moi, je vois le délire. Enfin, en tout cas, on peut se projeter, quoi. C'est dû à un vide poussé qui génère une dépression barométrique telle que des suffusions sanguines sont produites au point d'exposer autrement une fellation trop violente, crée une aspiration si puissante qui est entrée d'une formation de minuscules hémorragie à l'intérieur de la bouche. L'article est méga long. Je ne vais pas en dire plus. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'à mon avis, si à la fin d'une fellation, vous n'avez pas ce genre de traces dans le palais, c'est que vous n'ayez pas mis assez d'énergie et pas assez de votre âme. Moi, je veux que toutes mes fellations futures soient terminées par des hémorragies buccodentaires. Non, je déconne. Et puis, croyez-moi, je suis plus près d'être sucé. Voilà. Quoi ? Hein ? J'ai arrêté. J'ai arrêté. Tu vas voir tellement de messages de gens qui disent « Ah bah, je veux bien te suer ! » Il existe pareil le syndrome du cunnilingus. Ah ! Voilà. En fait, c'est une lésion traumatique percoïtale due au frottement du frein de la langue sur le bord rugueux des incisives inférieures au cours de mouvements répétés de la langue lors du rapport buccogénital. Ça ? Ouais. Ça, tu tapes. Là, tu fais. Hum, 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 hum. Et puis, tu fais. Hum, hum, hum. Et ça, ça. Là. Ah, contre les dents. Là, le frein, il vient... Voilà. L'ulcération disparaît spontanément en 7 à 10 jours avec une bonne hygiène buccale et un anesthésique local. Relou. Micro Lanta, épisode 6. Ha, 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 ha. Quel enchaînement. Micro Lanta ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Micro Lanta. Aujourd'hui, un véritable tremblement de terre, c'est un vrai coup de tonnerre, un siphon sur la mer, on compose les équipes. Oh là là ! Quoi ? On va se schtroumfer avec les hommes ? Ouais, on va se schtroumfer ! Non, ce n'est pas sa verbe ! Et je trouve ça extrêmement raciste imiter mon accent. Ah, schtroumpfette, il semblerait que cette création d'équipe soit comme un ouragan pour vous. Pourquoi ? Eh bien, ça me schtroumpf, Denis ! Ça me schtroumpf profondément ! J'étais très schtroumpf de ne me retrouver qu'avec des femmes ! Parce que les schtroumpfs dans mon village, je n'en schtroumpfais plus ! Vous vous souvenez du hashtag Balance ton schtroumpf, Denis ? Oui, bien sûr. Eh bien, c'était moi ! Alors, le tweet sur le marteau du schtroumpf bricoleur, c'était vous ? Eh bien oui, c'était moi ! Alors, le tweet sur le sceptre du schtroumpfissime, le tweet sur la crème fouettée du schtroumpf gourmand, est-ce qu'il est possible de continuer les tribus hommes et femmes ? Portez les schtroumpfs ! Bon, les filles, girl power jusqu'à la réunification ! On alimine tous les hommes ! Oui, bien sûr. Ne t'en fais pas, je suis une personne de confiance. D'ailleurs, j'ai rencontré ce crap femelle sur la plage, et je l'ai rapporté avec moi pour qu'elle renforce notre équipe de filles. Pour former les équipes, nous allons jouer à un jeu. Vous avez vu Squid Game sur Netflix ? Le principe est le même. Vous allez jouer à 1, 2, 3 soleil, et si vous bougez, des manettes de PlayStation 5, bon vous... Vous avez trouvé une PlayStation 5 ? Nous sommes vraiment dans la matrice. Bah non, bien sûr, on a trouvé que des manettes. C'est elles qui vont vous surveiller pendant l'épreuve. Vous devez arriver en premier à la ligne blanche, mais si vous bougez pendant que l'enfant robot chelou vous regarde, vous vous serez mitraillé de peinture, qui indiquera votre équipe. Le premier à franchir la ligne choisira son équipe, et lui fera gagner le kit de pêche. Vous êtes prêts ? Top pour jouer ! Oh putain ! ZENA, équipe rouge ! Nabila, équipe jaune ! Pikachu, équipe rouge ! Gollum, équipe rouge ! Rouge aussi, on va pas se compliquer la tâche. 1, 2, 3... Végéta, vous avez gagné ! Dans quelle équipe voulez-vous être ? Pikachu est dans quelle équipe ? Il est dans l'équipe rouge. Ok, je suis rouge alors, et le kit de pêche je m'en moque. Vous pouvez le donner à l'autre équipe. Et bien, les équipes sont formées. Je résume. Végéta, Pikachu, Po, Morpheus, Ray, Hermione, ZENA, Gollum, vous êtes dorénavant l'équipe rouge, les Sadoa. Batman, Nabila, Tom Nook, Bob l'Eponge, Thé, Cersei, Joséphine, Strumphette, vous êtes l'équipe jaune, les Masoto. J'aime bien Masoto, ça me fait penser à... Risotto ! Un bon Risotto, ça me fait rêver comme une catégorie soin palliatif sur YouPorn. Pas moi, ça me fait penser à... Oh, ça me fait penser. C'est ça alors la réflexion ? Denis, comment avez-vous pu construire un robot avec une telle technologie ? Soyez-vous un savant faux ? Un ennemi public ? Alors pas du tout dans le robot, c'est Patrick de la déco. Coucou Patrick. Les rouges victorieux rentrent sur le camp. Mais enfin Végé, pourquoi tu n'as pas gardé le kit de pêche ? On n'en a pas besoin, regarde. Pikachu, attaque éclair. Pikachu ! Grâce à Pikachu, les aventuriers croulent sous les sashimi. Autour de cette tornade de festins et cette éruption de saveurs, les aventuriers font connaissance. Pouuuu ! Pikachu ! Pouuuu ! Pouuuu ! Hum... Les alliances se forment. Pendant ce temps, les jaunes profitent du kit de pêche. Ah, son kit de pêche va faire un vrai profit. Je suis sûr qu'on va pouvoir construire un musée avant la fin de l'aventure. Excuse-moi, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Ben ouais, tu as dû me voir à la télé, mais là j'ai pas de maquillage. Non ! Non ! Pouuuu ! Pouuuu ! Si vous voulez nous aider à faire l'émission, c'est très facile, vous allez sur Patreon. Il y a aussi un Tipeee, il y a un Youtube. On a même un Utip. Enfin, il y a plein d'autres types. Mais si vous allez sur Patreon, en plus, vous avez des cadeaux tous les trois mois. Des cadeaux Royal Badounet, qui est la nouvelle marque de Pannews, j'ai envie de dire. Rendez-vous la semaine prochaine, mardi à 17h45. Et entre-temps... Buvez des milkshakes ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501